Titi, 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 titi France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club Bonjour à tous, romancier, scénariste, césarisé pour l'adaptation de son roman Au revoir là-haut réalisé par Albert Dupontel, Pierre Lemaitre tourne une nouvelle page du grand livre qu'il a commencé il y a dix ans exactement avec Au revoir là-haut un an après l'immense succès du grand monde il publie aujourd'hui Le silence et la colère chez Calman Levy 12h50, notre club de lecture réunit aujourd'hui profs et collégiens dans une même classe avec deux manuels d'apprentissage le roman de Clément Bénèche, Un vrai dépaysement et l'essai de Maragoyer, Finir prof, qui paraît chez Robert Laffont avec Sébastien Thème, il sera aussi question des 25 ans de Harry Potter et de son entrée fracassante à l'école des sorciers et on écoutera vos réponses à la question du jour quels sont les livres qui ont changé votre regard sur l'enseignement ? Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Didier Pinault réalisée par Benjamin Hu avec Noé Chaban à la technique Vous avez raison Pierre Lemaitre de lever les sourcils au ciel parce que cette question je risque de vous la poser mais à la toute fin de l'émission quels sont les livres qui ont peut-être changé votre regard à vous sur l'enseignement ? Bonjour Pierre Lemaitre Bonjour Bonjour, en 2013 avec Au revoir là-haut Vous dites être sorti du roman noir sans l'avoir voulu ce premier tome de votre saga, ce polar historique qui a mal tourné, comme vous l'avez raconté vous avez lu néanmoins un prix Goncourt comme quoi les sorties de route c'est toujours bien il vous a aussi un peu donné le vertige au départ avant de vous redonner confiance au point d'imaginer un projet littéraire qui couvrirait le XXe siècle paraît aujourd'hui donc Le silence et la colère chez Calman Levy, cinquième du nom un roman social qui, comment on peut dire qui fricote un peu avec le roman noir et qui prend des allures de rechute pour le romancier que vous êtes, non ? Oui, en fait je me suis rendu compte sans le vouloir là encore que finalement les outils narratifs que j'utilise sont toujours les mêmes que je sois dans un roman policier dans un roman noir, dans un roman social c'est toujours à peu près les mêmes outils que j'utilise C'est quoi un outil narratif ? C'est la manière de gérer les personnages c'est la culture du suspense du rebondissement des fausses pistes des faux semblants la manière de jouer avec le lecteur en fait c'est une chose qui m'amuse toujours beaucoup donc au fond si on trouve une familiarité entre tous les romans ça tient certainement au fait que d'une certaine manière je les écris toujours à peu près avec les mêmes outils Et avec la même boîte à outils donc vous ouvrez régulièrement et vous piochez différents outils en fonction du roman que vous allez écrire et ce faisant vous jouez avec les frontières des genres romanesques mais pourquoi ? Est-ce que vous y voyez vous un plaisir ou une forme de contrainte comme dirait nos camarades de Loulipo une contrainte que vous vous êtes donnée ? Non, c'est vraiment la pulsion de plaisir en vérité je crois que je suis le romancier qui est né du lecteur que j'ai été et au fond je retrouve dans les plaisirs d'écriture les plaisirs que j'avais en tant que lecteur ce qui me plaisait dans le roman feuilleton du 19ème siècle ce qui me plaisait dans les romans d'aventure ce sont des plaisirs que je retrouve maintenant quand j'écris en fait c'est vraiment pas du tout le souci d'une contrainte artificielle quoique ce soit tout à fait honorable il m'arrive d'en avoir de temps en temps mais c'est plutôt la pulsion de plaisir et la jubilation Oui c'est marrant quand vous dites ça quand même parce que vous écrivez un premier roman au revoir là-haut ça cartonne et là on imagine au début quand même un peu la frousse parce que c'est compliqué pour un écrivain de revenir avec un deuxième roman c'est très compliqué mais vous placez la barre assez haut pour le coup et vous vous dites je ne vais pas en écrire un de plus je vais en écrire neuf de plus Oui alors c'est pas venu tout de suite C'est un tout petit peu plus compliqué que ça en vérité après le Goncourt d'abord je fais le dos rond parce que je veux qu'on me pardonne mon succès qui était un succès un peu arrogant je veux dire donc je publie un livre que j'aime bien qui est un hommage au roman dur de Simenon un roman qui s'appelle Trois jours et une vie et j'attends tranquillement qu'on m'ait pardonné mon succès et je publie à ce moment-là la suite mais ça me donne et là vous avez tout à fait raison ça me donne le temps de réfléchir à ce que doit être la suite qu'est-ce que pouvait être la suite d'au revoir là-haut le fils d'au revoir là-haut le au revoir là-haut 2 au revoir là-haut fait du ski vous voyez je ne savais pas très bien ce que ça pouvait être et donc du coup je m'interroge et je trouve quelque chose de très pratique quelque chose qui va bien dans mes catégories au fond l'entre-deux-guerres avait trois décennies ensuite les 30 glorieuses avait trois décennies je me suis dit c'est parfait je vais faire trois trilogies vous voyez esthétiquement c'était joli c'était un bel objet bon évidemment tout ça a un peu volé en éclats avec la pratique mais c'est à partir de la fin d'au revoir là-haut que j'ai décidé de enfin que j'ai fait un plan pour feuilleter ce court 20ème siècle ça n'est quand même un peu d'une peur ou pas pour l'écrivain celui de n'être finalement que le romancier d'un seul grand roman reconnu comme tel y compris dans la postérité alors oui vous avez d'autant plus raison c'est que j'étais j'étais pas un candidat naturel pour le Goncourt j'étais un outsider je venais du roman noir je venais du roman policier hormis Jean Vautrin je crois quelques décennies plus tôt on n'a pas été très nombreux à venir de cet orient-là pour atterrir au Goncourt donc étant un candidat autodidacte vous voyez j'avais plein de raisons de craindre comme mon éditeur d'ailleurs à l'époque que ce soit ce qu'on appelle un one shot c'est-à-dire un coup de chance finalement un coup de chance donc ça c'est la première peur la deuxième peur c'était une peur plus structurelle c'était de me dire bon il s'agit pas si j'ai envie de faire une suite c'est parce que ça me fait plaisir mais il faut que ça ait du sens et de chercher le sens et de ne pas me tromper sur le sens que je donnerais à la seule littéraire que je me promettais de faire ça c'était une deuxième crainte et je poursuis juste là-dessus parce qu'après le roman de Joël Dicker Pierre Lemaitre Le Grand Monde paru l'an dernier et le deuxième roman le plus vendu sur cette année 2022 ce qui est assez dingue quand même de tenir sur la longueur comme quoi le pari a été largement transformé alors comme tout écrivain populaire on imagine que vous êtes attendu tout court par vous-même mais attendu aussi au tournant par vos lecteurs est-ce que cette fonction de feuilletoniste que vous vous êtes donnée avec cette première trilogie enfin ces trois trilogies même à venir même si vous avez débordé un peu du cadre est-ce que cette fonction de feuilletoniste du siècle elle vous engage d'une manière particulière envers eux envers vos lecteurs est-ce que vous avez aussi passé un contrat tacite avec vos lecteurs alors il y a oui il y a un contrat tacite avec le lecteur mais par bonheur ça n'est pas un contrat artificiel c'est un contrat simplement sur ce que j'aime faire il s'est trouvé que le lectorat a globalement accepté que je fasse ce que j'avais envie de faire je fais ce que j'ai envie de faire ce que j'aime faire et la chance que j'ai eue c'est que le lectorat soit d'accord pour lire ce que j'avais envie de faire donc en fait on s'est bien emboîté si vous voulez entre le lectorat et moi je n'ai pas je suis attendu vous avez raison par les lecteurs vous avez raison par la presse vous avez bien sûr raison mais j'ai l'impression que quelque chose vient de changer quelque chose a changé à partir du grand monde je pense que tout le monde a cessé d'imaginer qu'il y avait un coup de chance avec quoi revoir là-haut puis un deuxième coup de chance avec le couleur de l'incendie puis un troisième non j'ai l'impression que petit à petit on s'est dit tiens peut-être que ce gars-là il est en train d'écrire quelque chose à plus long terme une oeuvre à plus long cours j'espère que tous les auditeurs les auditrices entendent les guillemets que je mets au mot oeuvre il s'agit d'une somme romanesque c'est pas un gros mot j'ai l'impression arrêter Pierre Lemaitre avec ça c'est pas un gros mot non c'est pas un gros mot mais enfin quelqu'un d'autre peut le dire de mon travail mais pas moi je trouve ça je trouve ça un peu arrogant mais en tout cas j'ai l'impression que depuis le grand monde la perception qu'on a que chaque livre s'inscrit dans un tout est maintenant quelque chose d'assez accepté et du coup ça me fait plaisir parce qu'il y a un certain nombre de lecteurs qui vont découvrir ce roman comme ceux qui l'ont découvert le grand monde l'année dernière sont allés sur les romans précédents et au fond nous rejoignent en cours de route alors c'est une aventure que j'aime bien dans oeuvre il y a l'idée du bel ouvrage aussi et ce côté très artisanal que tout écrivain et vous particulièrement mettez dans votre écriture et dans la fabrique du roman vous l'avez évoqué avec votre boîte à outils alors au revoir là-haut ouvrez la trilogie des enfants du désastre suivie et vous venez de refaire la chronologie mais je la redis tranquillement de couleur de l'incendie de miroir de l'opelle pas du tout mais je sais pour qu'on ait le temps de prendre des notes parce que là on en est au cinquième puis changement d'éditeur nouveau cycle ouvert celui des années glorieuses avec le grand monde le XXe siècle et désormais votre siècle Pierre Lemaitre comment l'est-il devenu ? vous allez me répondre je le sens par une pirouette vous allez me dire que l'unième était déjà plu non enfin peut-être peut-être pirouette comment il est venu ? écoutez lorsque j'ai imaginé ce que pouvait être cette somme romanesque la première chose qui m'a frappé c'est que je suis né exactement à la médiane de ce siècle je suis né en 51 c'est-à-dire vraiment ce siècle occupe ma vie mon père était né tout à fait au début du siècle en 1905 moi je suis né en 1951 donc en fait lui a commencé le siècle et moi je suis à la médiane en fait pour plein de raisons presque généalogiques ce siècle devait être le mien c'est un court siècle dit l'historien Eric Hobsbohm dans son livre L'âge des extrêmes oui alors les historiens conviennent tous que le siècle commence réellement à la fin de la première guerre mondiale en ce qui concerne la fin de ce siècle il discute certains pensent que c'est 89 la chute du mur de Berlin d'autres que ce sont les premiers attentats terroristes quoi qu'il en soit c'est un siècle qui dure 7 ou 8 décennies au grand maximum c'est un court 20ème siècle ce roman il commence un an après votre naissance en 52 quelle France commence à se dessiner au début de cette décennie est-ce que c'est un peu celle que nous connaissons maintenant Pierre Le Maître alors pas encore c'est vraiment la 52 l'année où se déroule l'action du silence et la colère est vraiment une année de transition en 48 lors du premier roman on était dans des années faussement des 30 glorieux c'était en vérité une sortie de guerre difficile et âpre 52 c'est le point de bascule entre 50 et 53 on rentre dans ce qu'on appellera nous les 30 glorieux on n'y est pas encore on y sera deux ou trois ans plus tard pour être un petit peu précis sur le plan historique mais enfin tout va mieux les gens commencent maintenant à avoir tous du travail le niveau de vie s'élève l'ascenseur social vient d'être mis en route donc ça y est on commence à être dans les 30 glorieuses telles qu'on va les connaître il y a deux grands thèmes dans ce roman et on va revenir à la famille qui l'habite et peuple vos pages un des grands thèmes c'est celui de l'avortement avec notamment Hélène qui tombe enceinte et qui va chercher à avorter quelle lecture vous ont inspiré marqué pour écrire ces pages-là Sartre Françoise Giraud Annie Ernaud l'événement son livre qui a été adapté aussi au cinéma Oui bien sûr mais l'événement je l'ai relu une fois que j'avais arrêté le projet de travailler sur l'avortement ce qui m'a frappé ce n'est pas un roman c'est une découverte qui m'a vraiment beaucoup frappé lorsque j'ai découvert que la libération avait été plus sévère pour l'avortement que le régime de Vichy qu'en 1960 le nombre de poursuites est supérieur à celui des années 30 c'est-à-dire qu'en 1960 on poursuit plus de femmes et plus de gens mêlés à l'avortement que dans les années 30 donc ce sont des années incroyablement régressives Pourtant c'est une période dite de progrès C'est une période dite de progrès donc c'est ce paradoxe qui m'intéressait période dite de progrès mais année extrêmement régressive sur le plan d'un droit fondamental des femmes donc d'un seul coup je me suis dit bon dans cette contradiction j'ai mon sujet Comment ça s'explique ? Alors moi je ne suis pas historien je ne suis pas historien si j'étais historien Non mais en passant par les peut-être justement par le ressenti les émotions Comment vous vous expliquez cette période presque de contraction ? Alors je pense qu'elle s'explique par le besoin de la natalité Le début des Trente Glorieuses c'est évidemment le début de cette courbe qu'on appellera le baby boom les femmes font des enfants très tôt et elles font beaucoup d'enfants et donc j'ai l'impression qu'il y a dans ce besoin de natalité le repoussoir de l'avortement me paraît assez mécanique j'ai l'impression d'un effet de conséquence d'autant plus d'autant plus que ce sont des années où la domination masculine règne sans partage c'est absolument incroyable de voir que dans les années 50 la femme est une mère elle elle on accepte qu'elle travaille mais elle est c'est absolument incroyable de voir que dans tous les interstices de la vie sociale la domination masculine est présente donc au fond la lutte contre l'avortement c'est une affaire de mec c'est une affaire d'homme les femmes ont plutôt tendance elles à réclamer ce droit et les hommes à la leur contester et pourtant elles ont participé à l'effort de guerre et pourtant c'est elles qui ont tenu les familles les usines les villages pendant cette période là les hommes reviennent du front et elles réclament à la libération elles réclament leur droit un petit peu comme les noirs aux Etats-Unis avaient réclamé leur droit en disant on a participé à la guerre on a droit à des choses donc là les femmes réclament leur droit mais elles l'avaient déjà réclamé à la fin de la première guerre elles le réclament à la fin de la seconde guerre mais les hommes ce droit là ils ne sont jamais prêts à l'accorder sans contrepartie importante alors autre exemple de cette belle fausse modernité dans le livre l'affaire du barrage de Chevrigny qui vous a été inspiré par le barrage de Tignes à l'époque on est au début des années 50 52 52 là encore avec les très beaux reportages de Maurice Josco dans François qui raconte cet épisode Chevrigny va être submergé et laisser la place à Chevrigny le haut vous l'écrivez vous racontez géographiquement c'était un déplacement de pions administrativement une opération blanche en fait le lieu ressemblait à un fantasme un espèce de fantasme réglementaire dites-vous à une utopie gouvernementale en quoi cette histoire-là elle est une fois encore représentative de cette accélération du temps de l'époque de ce vrai faux progrès alors pour deux raisons la première c'est celle de la construction les années 50 vont être des années de grande construction ce sont des années de béton on connaît tous les villes nouvelles c'est la construction du périphérique à Paris construction reconstruction et comme je ne voulais pas aborder la question du béton par les immeubles je cherchais de quelle manière l'aborder et je trouvais que ce mur en béton était un très bon sujet était une bonne manière d'aborder le béton sous un angle un petit peu inaccoutumé la deuxième raison elle est liée justement à ce béton du barrage c'est la question de l'énergie en fait dans ces années-là la France a terriblement besoin d'énergie on commence déjà à juger de la dynamique d'un pays en fonction de sa consommation et de sa capacité à produire de l'énergie or on ne se rend pas compte encore à moi je ne donne pas de leçons dans ce roman et je laisse les lecteurs et les lectrices tirer les leçons qu'ils sembleront bonnes mais enfin quand je regarde l'histoire l'intrigue que j'ai construit on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que ce qu'on trouve à l'époque plutôt vertueux de construire un barrage et d'ennoyer une vallée va être une catastrophe écologique puisque toute la biodiversité de toute une région va se trouver bouleversée mais à l'époque c'est pas du tout dans nos têtes et je ne voulais pas que ce soit un des sujets du roman parce que je n'aime pas je n'aime pas les romans dans lesquels les personnages sont plus intelligents que leur époque mais c'est un roman social quand même un roman inspiré aussi par cette période et qui qui nous permet un peu mieux de comprendre comment on en est arrivé là là où on est aujourd'hui et pour ça il fallait s'attacher à des personnages parce qu'on reste dans un roman on va retrouver dans Le silence et la colère Pierre Lemaitre qui paraît chez Calman Lévy on retrouve la famille Pelletier les parents mais surtout cette fois leurs enfants Hélène, François et Jean la maison Pelletier elle a fait fortune et vous nous le rappelez au début du roman sous la férule du père Louis où elle a implanté ses manufactures et commercialisé en Europe son savon elle a fait fortune j'ai oublié quelques mots du côté du Liban et de la Syrie aujourd'hui c'est-à-dire Damas, Alep, Beyrouth où elle s'est donc implantée son savon les salons les savons du Levant on imagine que le parfum doit circuler d'ailleurs dans votre salle de bain pour les besoins du roman uniquement elle a fait cette fortune-là et elle vit un rythme un petit peu moins effréné que cette fortune pourrait le laisser le penser il y a un personnage qui est extrêmement important dans ce roman et je me demandais si c'était d'ailleurs votre préféré c'est Jean le fils Jean qui aurait dû prendre la relève mais qui est au fond une sorte de quoi de pied-nip-clé à la fois un raté et un cocu oui il est tout ça vous savez ça me fait penser à la phrase de Pagnole au sujet des cocu cocu c'est un mot pour les riches moi si j'étais cocu on ne dira pas les cocus on dirait il est malheureux et je dirais la même chose de Jean c'est un raté oui mais avant tout c'est un homme malheureux c'est un homme malheureux parce qu'il a été incapable de répondre à l'injonction paternelle qui lui dictait de reprendre la direction de l'entreprise familiale et en fait cet échec là va entraîner toute une série d'échecs qui va passer par son mariage et en fait cet homme là ne réussira jamais à remonter le courant alors ça n'est pas mon personnage préféré parce que je les aime tous à différents registres sur différents registres mais celui-ci m'émeut particulièrement d'autant plus que c'est un personnage qui va m'aider à renouer avec le roman noir puisqu'il lui arrive des choses assez sévères à ce brave Jean Pelletier et j'aime bien en tout cas il en commet des choses assez sévères il commet des choses oui tout à fait et j'aime bien chez ce personnage le fait qu'à certaines pages on le déteste et à d'autres on le trouve attendrissant et quand vous arrivez à fabriquer un personnage qui chez le lecteur ou la lectrice provoque successivement et à plusieurs reprises le même retournement entre la détestation et l'attachement vous pensez que vous avez réussi un bon personnage romanesque et ça ça passe un peu beaucoup par sa femme Geneviève qui porte le même regard ambigu contradictoire sur son mari parfois elle est excitée par certains de ses comportements et en même temps elle n'en pense pas moins parce qu'elle connaît la vérité oui parce qu'elle connaît la vérité et en fait il est très malheureux en ménage avec cette femme qui a beaucoup beaucoup de défauts elle est assez bête elle est très ignorante est extraordinairement méchante elle est d'une nocivité absolument à toute épreuve et en fait il intègre très vite l'idée qu'au fond cette femme est venue dans sa vie pour lui faire payer pour lui faire payer ses fautes expier ses péchés pour expier ses péchés et donc là encore on retrouve toujours l'injonction paternelle qui aura marqué toute sa vie puisque au fond il n'a pas envie d'épouser cette femme il l'épouse d'une certaine manière c'est de la conséquence de l'injonction paternelle et toute la vie va être toute la vie de Jean va être là jusqu'au troisième volume celui qui arrivera après où entre les deux hommes il va se passer quelque chose mais ça vous m'inviterez pour que je vous le raconte évidemment mais dites-nous déjà quand même c'est-à-dire qu'en fait ces deux personnages le père et le fils ne se sont jamais parlé et vingt ans plus tard le moment est venu Louis est devenu un homme plus âgé dans les années dans les années 50 un homme de 70 ans était un homme plus âgé qu'aujourd'hui et au fond ces deux hommes vont avoir envie de se parler maintenant savoir comment ils vont le faire c'est ce que je suis en train d'écrire donc je ne peux pas vous en dire plus il n'est pas fini encore non la première partie est terminée j'ai terminé j'ai bouclé 250 pages et je suis en train de faire la deuxième partie qui va se passer au-delà du rideau de fer un parent il paraîtra l'an prochain non il paraîtra je pense dans deux ans de grignoter quelques infos dans deux ans il paraîtra dans deux ans et donc on n'a pas encore le titre il s'appellera un avenir radieux mais ne le répétez pas bien sûr non non je ne dirai à personne Pierre Lemaitre est notre invité jusqu'à midi et demi on ne sait pas Sous-titrage MFP. ... 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